Salut les amis, très heureux de vous retrouver avec ce beau soleil. Nous sommes ici au stade de la Méditerranée, c'est veillé d'armes avant la réception du stade Montoyen. Un gros match pour en parler, bien entendu, le pilier de la SBH, Chico, dit Francisco Fernandez, bien évidemment. C'est mieux quand on t'appelle Chico ? Beaucoup mieux pour moi. C'est plus sympa. Chico, on va revenir avant de parler de Mont-de-Marsan, sur ce match qu'on a disputé à Bayonne. Beaucoup de regrets, beaucoup de remords parce que franchement, on méritait beaucoup mieux que ça. Oui, c'est dommage parce qu'on fait une super première mi-temps, vraiment abouti la première mi-temps. Et une deuxième, c'est bien dommage. Je ne sais pas ce qu'on leur donne le match. On a eu ce carton jaune qui nous fait beaucoup de mal. On prend 12 points sur le carton jaune, qui je pense pas mérité. Mais bon, ça après, on n'en reviendra pas dessus. Mais bon, c'est dommage qu'on n'en prenne même pas un point. On va parler du stade Montoyen. Ce stade Montoyen, qui est un des gros morceaux de cette Pro D2, puisque Mont-de-Marsan est une équipe qui est actuellement juste devant Béziers, cinquième. Je crois que c'est un match, je ne vais pas dire décisif, mais c'est un gros match de Pro D2. C'est presque un huitième de finale pour nous. C'est le match 5 contre 6. Celui qui perd risque de se mettre un peu le feu pour les qualifications. Mais bon, après, on est à la maison, on est en confiance. Montoyen en ce moment, un peu plus de mal. On verra dimanche, il va faire beau. Je pense avoir du monde, des supporters. Et puis l'entrée est à 10 euros. En plus de ça, c'est cadeau. Les séries ne jouent pas. Vous pouvez venir. Béziers, ville de rugby aussi. Il faut y penser. Vous qui adorez ce sport, il y a un gros match de Pro D2 qui vous attend au stade de la Méditerranée avec cette équipe de Béziers qui peut s'emparer de cette place 2-5e. Qu'est-ce que vous savez, Chico, justement, sur cette équipe du stade Montoyen ? Leur force, leur caractère ? C'est quoi devant, gros pack ? Ça joue très vite derrière ? Non, Montoyen, une équipe très joueuse, très joueuse qui joue un peu de partout. Ça fait beaucoup d'offload, ça joue dans la défense. C'est vraiment une équipe très, très dure à manier. Mais bon, après, notre point de force, c'est quand même la défense. On va s'appuyer dessus et après, je pense que ça devrait le faire. Ça va se jouer quoi ? Beaucoup, il faudra faire attention à l'indiscipline. C'est ce qui pourrait pêcher dans ce style de match ? Oui, le moindre carton jaune, comme le week-end dernier, risque de coûter très cher. Face à ce genre d'équipe, vous avez compris, bien entendu, c'est évidemment le souci du détail qui risque de faire certainement la différence. Le Stade-Monteau est cinquième, Béziers est sixième. C'est un match, on ne va pas dire très décisif, on l'a dit à Vechico, presque un huitième de finale. Mais la route est encore longue, encore. Oui, elle est longue, la route, il reste huit matchs, je crois. Après, c'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas trop de points d'avance sur le septième, on n'a que deux points d'avance, je crois. Du coup, voilà, vraiment un match à gagner. Est-ce que ça se prépare différemment, une semaine avant, ce style de match, où on sait que c'était des matchs un petit peu couperés, au niveau du travail, au niveau du mental ? Est-ce que vous avez un travail un petit peu différent que par rapport à une équipe qui est du bas de tableau au milieu de tableau ? Aucune. Aucune, on ne change rien. On essaie de prendre, voilà, tous les matchs sont pareils pour nous. On essaie de prendre match par match. On ne prépare pas plus un match qu'un autre. Après, c'est notre façon de faire. Bon, pour l'instant, ça fonctionne. On continue comme ça. Puis il y a une invisibilité ici au stade de la Méditerranée. Il faut la garder. Ah oui, celle-là, il faut la garder toute la saison. Ça serait la première saison. Ça fait huit ans que je joue là et je n'ai jamais été un vaincu à Béziers. Du coup, ça serait bien que ça arrive cette année. Alors, ça fait partie des objectifs, bien sûr. Jouer un match ici, un quart de finale à domicile. Et puis, rester un vaincu, c'est les deux objectifs majeurs, on va dire, de cette saison. Voilà, si on est un vaincu, tout ça, à la Méditerranée, je pense que les phases finales vont se sentir bon. ASBH, Mont-de-Marsan, une très, très belle affiche. C'est également l'affiche des phases finales la saison dernière. Ça reste toujours en travers de la gorge. Il y a ce côté revanchard, Chico, je suppose. Oui, toujours dans le coin de la tête, celle-là. Mais bon, on verra demain. Ils vont la ressortir du tiroir, comme ils disent, évidemment, pour l'emporter et faire plaisir. Et puis, demain, il y aura tout le monde. Il y aura la Monde à Mescladis. Il y aura notre Camelou national, que dis-je, même international, qui sera là pour mettre l'ambiance avec les drapeaux bleus et rouges. Demain, opération Tous au stade. La place est à 10 euros. Et puis, surtout, n'oubliez pas le mot d'ordre pour entrer. Et dans le stade, ce sera toujours Aki Aki. SBSIS. Absolument. Sous-titrage ST' 501